Créée en 2004 à l'initiative de la ville, l'école de la deuxième chance de Tours a su s'imposer comme un acteur majeur de la réinsertion en Indre-et-Loire. Ouverte aux jeunes de 20 à 30 ans du département qui n'ont aucune qualification, le 2C vise à leur permettre d'acquérir des savoirs de base et des compétences techniques en vue d'intégrer le monde du travail. Et en termes d'intégration, le fait est que les résultats sont là. Avant 2008, on était à 70% de jeunes qui avaient une sortie positive. Alors une sortie positive à l'école de la deuxième chance, c'est un CDI, un CDI de plus de 6 mois ou une formation quillifiante qui mènera à l'emploi. Et aujourd'hui, on est autour de 60%, mais le marché local est, comme au niveau national et international, un peu restreint. Une initiative plébiscitée par les élèves de plus en plus nombreux à se présenter chaque année et soutenue par l'État. Je note qu'il y a quand même 177 l'année dernière. On va atteindre 200 stagiaires cette année. Et je considère que c'est une action très positive à laquelle l'État contribue financièrement, puisqu'il assume à peu près entre 28 et 30% du coût de fonctionnement annuel de la structure. Mais l'école ne se repose pas sur ses lauriers. Un nouveau projet est en train d'être élaboré. L'idée est d'intégrer le dossier à un nouveau complexe qui serait construit sur le site des casernes Beaumont-Chauveau. Ce qui fait aussi la force de ce projet, c'est qu'il est couplé au projet de développement d'un centre de formation par apprentissage commun à l'université et à l'IMT sur les métiers de la pharmacie et notamment de la biotechnologie. Et puis aussi un projet d'hébergement pour les jeunes qui seraient dans ce centre de formation. Et aussi l'idée d'un hôtel de l'alternance avec le foyer de jeunes travailleurs. Et pour financer ce déménagement, un fonds de dotation a été créé pour récolter des fonds privés. Un dossier va également être déposé pour obtenir 50% des financements dans le cadre du grand emprunt.